Je pense à la culture. Quelle lecture faites-vous pendant cette année ? Je suis heureux et triste. Triste parce qu'on a perdu un homme d'une dimension inégalable qui est rentré par la grande porte de l'histoire. Et cela permet à la Guinée d'instaurer le liberalisme, la démocratie et de libérer aussi les hommes. S'il y a aujourd'hui la radio, la presse, etc. et il n'y a pas de prisonniers politiques, on peut s'estimer heureux. Et c'est grâce à cet homme. Elle a dit pardonner. Pas de franches. Cela a été le socle de toute sa vie. Et c'est pourquoi vous voyez chaque année, pratiquement, c'est comme si c'est hier qu'il est mort. Cela n'arrive pas pour tout le monde. Cela dépend de ce qu'il a été. On dit bien qu'il faut se rendre immortel et puis mourir. Quand on se rend immortel par ses autres, vous restez dans la conscience collective, toute l'existence. Parce que si la vie de l'homme va de 0 à 100, la vie d'un peuple est infinie. Alors, on pensera toujours à vous. Aujourd'hui, je suis encore heureux. Vous constatez que, que ce soit en Guinée, en Afrique, en allemande, vous avez des gens qui pensent à l'homme, à sa dimension. Il n'est pas simplement Guinée, il est africain. Il est un homme du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très heureux. Et à la fois, je vous l'ai dit, triste. Parce qu'en pareil moment, nous devons être ensemble, dans la case que vous voyez dans la cour. Ce bâtiment, depuis que le bulldozer est venu racler, jusqu'à cet état-là, c'était là. Il a participé à tout cela. Il a voulu quelque chose de simple. Mais, au fil du temps, les architectes, les choses, etc. viennent. Bon. Sinon, c'est quelqu'un de simple, qui vit avec le peuple. Et j'explique souvent que le président de la République, il faut considérer trois aspects de l'homme. D'abord, c'est un paysan. Le paysan, c'est quelqu'un de pragmatique, qui vit et qui dit la vérité. C'est ça, le paysan. Ensuite, c'est le militaire. Le militaire qui a le courage de défendre son pays, de s'offrir comme sacrifice pour que son pays vive, pour que le peuple vive. Le troisième, c'est le président de la République. Mais président de la République, pratiquement. chef de famille. Parce que, je me rappelle encore certaines remarques qu'on lui portait. Il dit, après, non, tel n'est pas avec vous, tel est ceci, tel est cela. Il dit non. Le pays, la population, m'a donné un mandat. J'ai besoin de tous les guillemets. ses origines, sa croyance, son appartenance politique ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour que je réalise le bonheur pour lequel le peuple maillait. C'était sa réponse. Alors, la réponse était c'est l'acte. J'ai admiré l'homme sur le terrain. J'ai admiré l'homme quand nous avons été agressés. Il a conduit dans les postes avec des instructions fermes. Que ce soit la forêt, la route qui est en basse si on n'avait pas un tirer à l'autre, il s'est trompe.